... Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ce que vit la jeune chinoise ? A Pékin, près de notre poste missionnaire, nous avions une voisine, une dame veuve qui vivait avec ses trois filles. La plus jeune, qui avait 17 ans environ, était atteinte de tuberculose pulmonaire. On entendait dans le silence, à travers la porte, la respiration courte de ses poumons rongés de maladie, comparable au froissement d'un papier de soie. Dans ces derniers moments, sa mère et ses sœurs se tenaient à son chevet et pleuraient. Tout semblait fini. Pendant quelques instants, la mère, au cœur brisé, donna libre cours à sa douleur. Soudain, la mourante ouvrit les yeux et s'écria avec un visage resplendissant de joie et de paix, « Je suis revenu pour vous dire que j'ai vu le ciel. » Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai vu le Seigneur Jésus. Elle mourut. Plus tard, en faisant allusion à ces moments, la mère nous disait, « Je ne pouvais plus prier, mais seulement louer Dieu. » Plusieurs fois, des chrétiens chinois qui avaient été témoins de la mort de parents ou d'amis chrétiens nous ont dit qu'il leur semblait avoir un avant-goût de quelque chose de merveilleux, juste avant de franchir le seuil. L'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 2, nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous y préparer une place. » Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada